L'heure de la parole L'heure de la parole supporte TV La parole qui libère La parole qui délivre La parole qui transforme La parole qui guérit La parole qui sauve La parole qui fortifie L'heure de la parole supporte TV Bonne écoute à vous Le thème de notre message C'est l'héritage maléfique L'héritage maléfique Et après l'écoute de la prédication Tu vas prier sérieusement Tu vas prier très bien Tu vas prier comme si tu n'auras plus à prier demain L'héritage maléfique L'héritage maléfique Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici Il y a beaucoup de gens qui nous suivent Et qui ont hérité de quelque chose Ils ont hérité de quelque chose Aujourd'hui Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont hérité de notre vie Au nom de Jésus L'héritage maléfique Il suit ta vie Et tu n'arrives à rien réaliser Toutes les choses te détruisent au jour le jour Sur ma bouche et je déclare L'Esprit qui est là-bas Sa puissance est consumée au nom de Jésus Réponds Amen tu reçois Réponds Amen tu reçois Assieds-toi sur la tête de tes ennemis L'héritage maléfique Avant qu'on ne parle de l'héritage maléfique Nous allons parler de l'héritage d'abord C'est quoi l'héritage ? L'héritage C'est ce que les parents réalisaient et ont légué aux enfants A la mort de ton père ou de ta mère L'héritage vient dans la main de l'enfant Cela vient dans la main de l'enfant L'héritage Ce n'est pas ce que tu as réalisé Ce que ton père, ta mère, tes parents, ton légué C'est ça qu'on appelle l'héritage L'héritage Si tu es enfant de la maison Tu n'as pas besoin de faire une demande avant d'avoir ton héritage Mais l'héritage On le sait, tout le monde sait que ceci a partir aux enfants de celui-ci On peut le discuter avec toi On peut tout dire par rapport Mais si tu ne frappes pas pour toi, tu vas te dire que c'est l'héritage de mon père A cause de l'héritage, beaucoup d'enfants, beaucoup de gens sont morts Pourquoi c'est ainsi ? L'héritage est cher à soi plus que ce que tu as vu que tu réalises C'est une ronte que ce que ton père t'a légué, quelqu'un te l'arrache Donc quoi systématiquement t'a légué ? L'héritage, on le lègue Toi, quand tu fais des réalisations, tu vas les léguer à tes enfants Beaucoup d'entre nous ici, nous ne réalisons pas pour nous-mêmes Mais nous le faisons pour nos enfants Nous faisons des réalisations pour nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants Si c'est ce que toi seul tu vas manger Tu n'as pas besoin de te gêner si t'as Tu as une parcelle Tu as un véhicule Tu as de quoi manger Il n'y a plus rien Mais nous travaillons pour réaliser pour que nos enfants puissent en bénéficier Beaucoup de femmes me disent Quand je suis chez mon mari aujourd'hui, je ne parle pour rien d'autre que mes enfants Donc l'héritage, on le lève à ses enfants L'héritage n'est pas une réalisation de la personne Mais on a déjà réalisé et on le lève Spirituellement Dans le monde spirituel Il y a un autre héritage qu'on nous a laissé Dans certaines maisons L'héritage maléfique qu'ils laissent aux enfants Ça peut être l'alcoolisme Ça peut être la prostitution Ça peut être l'épilepsie Ça peut être le cancer Ça peut être le sida Ça peut être beaucoup de maladies Dans nos maisons Dans le règne spirituel, beaucoup de choses sont arrivées à nos parents Et cela peut nous arriver aussi Ça peut nous arriver Si nous ne faisons pas certaines prières pour nous libérer de ces liens Tu es dans une maison Et ta mère Mais ne pas rester dans l'employé du matin jusqu'au soir Si tu ne pries pas ce qui est arrivé à ta mère, tu arriveras aussi Ce qui est arrivé à ta mère, qui t'arrive à toi aussi, c'est ça on appelle héritage Cet héritage ce n'est pas un sorcier qui t'a embouté avec C'est un démon qui avait oeuvré avec les parents Et quand un nouveau née naît, il le possède en même temps Quelqu'un me suit L'héritage spirituel, c'est spirituellement qu'on le reçoit Dans certaines maisons, les premiers nées meurent Et certains parmi eux vivent Toi-même, cela t'arrive Sache que tu n'as hérité de tes parents Ton père est polygame Toi-même, tu as une femme Pourtant, tu as des maîtresses au-dehors C'est le démon qui a oeuvré avec ton père Et il a hérité de la polygamie Qui est oeuvré avec toi Pour que tu puisses hériter de cela L'héritage spirituel Qui a un héritage maléfique Est comme la carapace d'une tortue C'est comme les piquets d'un hérisson Les piquets d'un hérisson Il ne peut pas laisser ses piquets et avancer seul La tortue sans sa carapace ne peut pas avancer C'est ainsi l'héritage maléfique Il ne te laisse pas mais il te tient Il tient beaucoup de gens Parce que la pauvreté a acheté dans la vie de leur père Aujourd'hui aussi, eux-mêmes, ils l'expérimentent Femme, écoutez-moi bien Si ta maman a mangé un cuir d'or Et tu ne restes pas éveillé Et tu n'aimes pas la prière Prépare-toi aussi à manger ce même cuir d'or Vérité Je prie aujourd'hui au nom de Jésus Le fait dans lequel ton père est tombé Le fait dans lequel ta mère est tombée Les pleurs de ton père Les pleurs de ta mère J'entends le nom de Jésus Simplement ne te repas pour toi Au nom de Jésus Seul te repas pour toi Je t'enlève Au nom de Jésus de Nazareth Et blaou Ça fait pitié Ça fait pitié Ta mère s'est lamentée chez ton père Et elle est partie Toi-même aujourd'hui Tu t'es mariée Et ben Gandhi Ça a bien commencé Le méritage de Malephi commence bien Mais à la longue, cela détruit Examine ta vie Examine ta vie Est-ce que ce qui est arrivé à ton père Ne t'arrive pas aussi Ce qui est arrivé à ta mère Ne t'arrive pas aussi Si ce qui leur est arrivé Commence pas à t'arriver aussi Sache en même temps Qu'il y a une héritage maléfique Et tu dois travailler sur ça La maison dans laquelle il y a de fétiches Le fétich qui est dans la maison Est l'ADN de la maison En tout moment où un enfant naît dans la maison Il le possède Et ces démons tels qu'ils ont utilisé Manipuler tes parents Ils te manipulera aussi C'est pour cela enfant Écoutez-moi Ne vous moquez pas de vos parents Ne vous moquez pas de vos parents Le démon qui a agi contre eux Et ils font des erreurs N'est pas bon Il peut te manipuler aussi C'est vrai C'est vrai On ne se moque pas d'un plus âgé Le vieille qui est assis Voir loin qu'un jeune homme qui court Ton père est alcoolique Tu te moques de lui Ta mère est alcoolique Tu te moques d'elle Le démon qui est à la base de cela N'est pas mort Il est prêt à te utiliser Pour que tu sois comme lui On a écrit sur le mur d'un cimetière de Zimbabwe Avant Nous étions comme toi Avant Ce sont les morts qui parlaient Nous étions comme toi Demain Tu seras comme nous Je vous dis la vérité Qui est ici qui ne mourra pas Et un cheval de feu viendra le prendre Comme il a pris Ça m'a pas encore engendré Sinon moi je n'aime pas les affaires de mort Il y a des gens là qui se disent cela Non C'est un chemin par lequel tout le monde doit prendre Le riche et le pauvre pendant par là Que ce soit blanc ou noir Ce qu'on doit savoir Est que nous ne mourrons pas la mort de quelqu'un d'autre Tout le monde en mourra Mais je ne mourrai pas la mort de quelqu'un d'autre La force qu'ils ont creusé pour que j'y tombe Je les mets dedans et j'achète leur secueil au nom de Jésus Dis à ton voisin je ne mourrai pas prématurément Mes ennemis vont mourir avant moi L'héritage maléfique J'ai dit tant que c'était comme une carapace de tortue On arrive à l'enlever Il n'a pas besoin de visa Tu n'as pas besoin de visa avant d'aller en Europe Il te suit n'importe où tu vas C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens Malgré qu'ils ont quitté leur pays d'origine Pour aller à l'extérieur Ils ont toujours des problèmes Il y a certains de leurs ADN qui ont un héritage maléfique Ne les laissent même pas aller à l'extérieur S'ils vont là-bas Ils reviennent au bécail Pourquoi ? Ils n'aiment pas qu'on avance Que tout le monde soit sous l'air Que tout le monde fasse un enfant dans le foyer Et revienne à la maison Que tout le monde souffre et pleure C'est l'héritage maléfique C'est ça qui lui plaît Cela le réjouit Cela le réjouit Ils viendront se lamenter avec toi Ils vont pleurer avec toi Ils vont te donner de l'argent Arrivé dans la chambre Ils vont se moquer de toi C'est vrai Certains Ils sont tellement forts Que même s'ils voient quelqu'un en train de pleurer Il n'a pas besoin d'entendre ce pourquoi il pleure Grand frère comment je vais commencer aussi Cela n'arrivera jamais Au nom de Jésus Amen Je ne commence pas à parler ma dialecte Ne vous fâchez pas Je suis devenu mine Jusqu'au lundi il va devenir encore un habitant de vida Si certains Ceux qui t'arrivent les réjouis Sais pour ce qu'il faut Quand ils te voient grincer les dents Ils vont commencer à ne pas grincer les dents aussi S'ils te voient Les lames commencent pas à couler Ils vont commencer pas à couler des lames aussi S'ils te voient En train de rire Ils vont rire avec toi C'est ainsi les hommes sont sur la terre L'héritage d'un maléfique Certains Il va les laisser préconter bien une église Mais il y a une chose qui arrive dans leur maison La chose va lui arriver Pourtant il est chrétien Lui même quand il te regarde Il va considérer que c'est ce qui lui arrive Qui arrive à tout le monde dans la maison Pourtant il va à l'église et il prie Et la chose demeure ici Ma tête est de briser cette alliance au nom de Jésus La tête de Dieu est en train d'enlève de ta famille au nom de Jésus Ça fait pitié Ça fait pitié Nous serons en train d'adorer Dieu Ce qui leur arrive nous arrivera aussi Dans certaines familles tout le monde est sous l'art Certains tiennent la Bible Mais au soir de leur vie Ils deviennent alcooliques comme tout le monde Certains tiennent la Bible Mais à la fin de leur vie Les péchés commis par leur grand-père Le père il veut le commettre aussi Il y a un monsieur Son père Avec 75 ans on l'a arrêté On l'a mis en prison On l'a condamné pour 20 ans Dans 75 ans on l'a condamné pour 20 ans 95 Il est mort en prison Il est mort en prison Qu'est-ce qu'il a fait ? On l'a condamné Il a pris une petite fois Un petit enfant qui était auprès de 13 ans Il a mis dans la latrine à coucher avec l'enfant On l'a pris On l'a condamné à cause de la pédophilie pour 20 ans Et c'est dans la prison qu'il est mort Son fils aîné C'est lui qui est mon ami Lui-même qu'est-ce qu'il lui est arrivé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il avait 45 ans Et il a agi Quand il fait Un petit enfant On l'a condamné pour 25 ans Soyez Je vais vous laisser réfléchir un peu Mais pourquoi tu es là ? Regardez ta bonne maison Alors regarde ta bonne maison Regarde ce qui est arrivé à ton père ne t'arrive pas aussi Ce qui est arrivé à ton père ne t'arrive pas aussi Ce qui est arrivé n'arrive pas à tes enfants Les enfants héritent de leurs parents Ils héritent de leurs pères et mères C'est ça nous appelons le cul d'un manger par les parents Il y a une chère qui avait témoigné le mercredi Les moris étaient leur héritage Et elle n'arrivait pas à rester sur une moto Quand ça commence Elle marche Elle ne peut pas rester assise sur la moto Elle a pris son portable Après la ligne de prière Elle a appelé son père Ton cul d'un côté tu as laissé là Je ne peux pas manger ça Certaines fois quand tu leur dis cela Tu t'es créé de problème C'est quoi ? C'est moi qui t'ai laissé Donc tu m'informes au téléphone Femme Ton enfant là Trois points de suspension Mon père va dire Ton enfant là Je vais lui parler Et il le verra s'accomplir Quelle différence y a-t-il entre l'enchantement et les incantations ? L'enchantement et les incantations ? C'est l'incantation qui marche rapidement C'est l'incantation qui marche rapidement Incantation c'est des paroles de guéris qu'on prononce En tournant ce qui est possible on dit Et on ne va pas à l'église pour ne pas avoir de prédication L'enfant de Dieu ne manque pas d'avoir une Bible Ce sont les incantations Voici maintenant l'enchantement Tu ne vas pas prospérer Avant que le soleil ne se couche Aujourd'hui Tu partiras Toutes ces choses sont des démons Ça reste Dans nos maisons Si c'est dans nos maisons Nos parents quand ils le faisaient Ils ont enchanté quelqu'un Ils ont prononcé des incantations contre quelqu'un Cela est une église qui attend dans la maison Après sa mort Ou bien durant sa vie Et notre enfant Va le remplacer Ça pose la une marque jamais de sorcellerie dans nos maisons Beaucoup dans nos maisons ont hérité de la sorcellerie Ils l'ont hérité Tu ne te gêneras même pas On te le lègue C'est un hérité de la femme de leur père C'est un hérité de la femme de leur grand frère Dans la nom de mon père Quand le grand frère meurt On remet la femme pour le levier à son frère Pourquoi ? Quand ils font la réunion ils disent Il n'est pas bon de laisser cette femme partir Au moins son grand frère ou son petit frère Va garder la femme pour veiller sur les enfants Certaines générations étaient venues Notre génération est venue Nous nous avons dit non L'esclavage il faudrait qu'on l'abolisse On l'a aboli jusqu'à présent Quand quelqu'un meurt Que la femme se trouve un mari C'est un héritage maléfique Toi tu n'aimais pas la femme C'est quelqu'un d'autre qui l'a épousée Et elle était avec la personne Et tu disais la femme de mon grand frère ou de mon petit frère Maintenant la femme de mon petit frère devient encore ta femme Arrêtez Les femmes cela les réjouit Cela réjouit beaucoup de femmes Ce n'est pas elles toutes Elle a vu que pour moi c'est déjà gâte Je vais m'attaquer maintenant pour l'autre Il rentre dans le foyer de l'autre Dis à ton voisin cela n'arrivera pas au nom de Jésus Si quelqu'un meurt Si la femme ne veut pas prendre notre mari Qu'elle suive son mari L'amour ne finira pas au tombeau Mais dans le séjour de mort Alors je t'aime Tu dis je l'aime Si tu meurs je meurs Quand tu tombes dans un coudeau Je tombe dans le feu Je t'aime trop Quand je te vois Il y a des palpitations Et la personne m'a dit refus de mourir aussi Wow Vous ne voulez pas de ça Donc vous ne l'aimez pas alors Il n'y a pas amour là-bas Quand l'homme meurt Ceux qui aiment hériter de l'héritage maléfique Ils vont commencer à faire des cadeaux à l'aveu Si nous voulons rouler On prend soin de toi Cherche l'argent et mange bien Si tu meurs Quelqu'un d'autre va s'accaparer du puits C'est bien noté C'est bien noté Et il a noté avec le rouge dans vos agendas Un homme Un homme Son père Sa mère Ses enfants Sa femme Son patron Ses amis Ses beaux-parents Il ne va pas manger des mojitos Et s'il meurt, l'homme ne fera pas deux ou trois mois. Que ça ne commencez pas encore à vider le puits. Je parle aux hommes, prenez soin de vous. Si tu tombes malade, soigne-toi. Quand tu trouves l'argent, sois le premier à manger d'abord. Il ne faut pas t'attacher à la femme et t'oublier. Si tu meurs et elle t'entends, quelqu'un doit devenir propriétaire du puits en même temps. Suis-je en train de mentir ? Vérité sans mélange. La femme je dis vraie. Je vais rester ici et dire pour voir la relation. La femme je dis vraie. C'est parce qu'ils sont barrés à côté. Il faut rire, je vais voir. Je vous dis la vérité. L'homme se gêne beaucoup. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi les hommes meurent vite. Quand il est derrière la femme, il ne mange pas. Et il investit son âge. Et il réfléchit. Comment vas-tu faire pour être bien vu par elle ? Comment être bien vu par ma belle famille ? Il est derrière la femme dans sa chambre. Maintenant, il amène la femme dans sa chambre. La nuit, il dépense encore de l'énergie. Comment ne vas-tu vite mourir ? Voilà la raison pour laquelle les hommes meurent vite. Quand tu trouves l'arbre, des brochettes de porc, du poisson braisé, Une belle boisson. Une boisson. Mange. Une boisson. Mange. Pour avoir la force, pour pouvoir nettoyer le puits. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Ça pèse, papa. Avancer seulement. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. 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 Je vous dis la vérité. Beaucoup n'aiment pas écouter ça. Quand on dit il est écrit jusqu'à... Qu'on dise aussi... Le vécu quotidien. La femme est dure pour longtemps que tout. La femme... C'est un tissu qui est pur. La main ne peut pas déchirer. La femme dure. Elle dure. Fait tes efforts. Sous-nous d'autres gants. Homme, fais tes efforts. Fais-le pour avoir la force. Prends soin d'un travail. Fais-le pour avoir la force. Tout ce qui est sur la femme, c'est la force. La femme auprès de toi. Si elle ne voit pas la force. L'amour finit. C'est pour ceux-là. Ça fait pitié à l'homme. Le père et la mère ne jouissent pas beaucoup. Elle va parler de la femme des enfants. Nous vitons-le. De ses frères. Assez dans tout ce qu'il faut. Assez dans tout ce qu'il faut. Le grand-frère de sa femme. La petite soeur de sa femme. Il y a des ingrates. Il y a des ingrates. Certaines femmes, ceux qui me font masser encore ingrates. Un monsieur a payé un tissu, un zou. Il a amené auprès de moi. Homme de Dieu prie pour moi. Il prie sur le pain. Que Dieu fasse. Si je lui remets. Qu'elle soit rejouie. Je vais chercher l'argent. Acheter un pain. En vouloir donner à ma femme. Et encore prier. C'est le monde qui m'a giflé. Certaines femmes sont tellement orgueilleuses. L'orgueil. Moi je ne porte pas ce genre de pain. Quand tu lui achètes un pain, c'est un collier. Ce n'est pas leur potein et elles en ont hérité. Si tu as une mère orgueilleuse, elle ne fera que d'enfant orgueilleux. La maman orgueilleuse. La maman qui insulte. Si elle fait d'enfant, l'enfant ne sera qu'insulte. Si une poule ne tombe pas dans un trou. Ça pour ça n'y tombe pas aussi. C'est un héritage. C'est pour cela les mamans. Priez et changer de comportement. Pourquoi les enfants aient de bon héritage. Ça va vous dire quelque chose aujourd'hui. L'enfant qui veut se marier aujourd'hui. Les hommes qui veulent se marier aujourd'hui. Même si vous dormiez, levez-vous et écoutez. Je vais te dire une chose. Je ne parle pas de ceux qui sont déjà mariés. Ceux qui sont déjà mariés non plus. Même ceux qui sont en voie pour le mariage. Hommes. Écoute bien. Si l'habit n'est pas propre sur toi. Pourquoi la potoie-mère ? Tu n'as pas de l'argent en poche. Sois prêt à mourir dans le célibat. Vérité. Nous sommes tous à dire. Voici la raison. L'ancienne génération. Nos maman. Elles ne regardent pas en haut mais regardent en bas. Mais aujourd'hui. Elles tous regardent en haut. Avant c'était l'ancienne Nokia qui existait. La carte qui avait d'antenne. Il y avait le téléphone Huawei. C'est ça qu'il y avait. Nos mamans ne savaient même pas demander. Parce qu'elles n'ont pas hérité de ça. Mais aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui. Si tu lui achètes un téléphone. De qui tu l'utilises là encore ? iPhone 14, 18, 19, 39. C'est l'iPhone 14, 18, 39 qu'elle veut. Il y a un monsieur qui m'a dit. Il a acheté un portable à 1,200,000. Vas-y les coins. Il y a des rotations. Et qu'en est là ? Il n'avait pas encore de femmes. Non, non, non. Hé frère. Il a dit. Ah frère. Manteau. Manteau. Il n'y a pas d'un petit véhicule. Mais oui. Il faut que tu as d'un petit véhicule. Toi et ta femme. T'as deux enfants pour rester dedans. Et la biomelle est rentrée. C'est pour la biomelle. Quand on veut rentrer. On va couler sur un peu le siège. Et l'autre va rentrer. Je suis en train de mentir. Je suis en train de mentir. J'ai dit, tu as mal à dire, tu ne devais pas payer un portable de secours-là. C'est tout ce qu'il m'a dit. Écoutez bien. Il me disait. Je n'ai pas acheté le portable. C'est parce que je veux une bonne femme que j'ai payé ce portable. Le jour où on est en train de parler, je vais sortir le portable. Même si je ne donne pas un franc, elle va croire en moi. Verité. Il demande à leurs enfants de la biper. Le portable sonne. Allô. Allô. Quand il m'a dit, ton portable est joli. Je vais le voir. Je vais le voir ton portable. Tu vas m'acheter un. Innocent, tu vas m'acheter un. Pardon, je veux un. J'ai reçu un marché. Reste dans la prière pour moi. Comme ça, la femme est sage. Mais elle est bête plus que le mouton. Ça bouge de la seule. Le mouton épouse plusieurs femmes. Si tu as la bouche, la femme va croire en toi. Si tu penses que tu vas épouser une femme avec la vérité, si tu prends la vérité, cela ne marchera pas. Car la femme n'aime pas la vérité. Elle est du coup de bord. Elle a hérité de quelque chose et il faut lui mentir. Nous, elle a hérité de quelque chose et il faut lui mentir. Quand tu mens à la femme, elle va croire totalement. Elle va te donner sa richesse. Elle va te donner sa richesse. Elle va dire que tu es un bon mari. Elle va dire que c'est pour assurer le mari de ma destinée. Puis elle va dire que c'est pour assurer le mari de ma destinée. Mais elle ne peut pas dire que c'est pour ça. Et celui qui lui dit la vérité, elle va dire que celui-là, il est mauvais. Le mari de ma destinée, elle va dire que c'est pour ça. Il est mauvais. 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 Dans cette telle maison, personne n'a jamais rien. Je connais une famille dans laquelle personne n'a pas de voiture. Seule une personne l'a acheté. Je ne le cas n'y a pas, il n'y a pas. Personne ne le fait rien. Ce sont deux mêmes. Dans cette telle maison, personne n'apporte quelque chose de bien dans la maison. ils vont le tuer si on ne le tuait pas le démon qui a travaillé avec leurs ancêtres est là pour lui faire des interditions c'est quelque chose que l'héritage fait dans la maison ça attaque le mariage des enfants cela attaque le mariage tu ne vas pas prendre de mari ni de femme si tu fais l'effort de te marier tout le temps tu seras en pleurs tu seras en pleurs tout le temps c'est fini aujourd'hui au nom de Jésus Proverbe 13, verset 22 l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants mais la recherche du peuple les chercheurs sont réservés pour le juste l'homme de bien il laisse de bons héritages pour ses petits enfants cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait du bien dans une maison le bien qu'il fait pour raconter ses enfants aussi auront du bien Genèse chapitre 12, verset 11 à 13 Genèse chapitre 12, verset 11 à 13 comme il était prêt d'entrer en Egypte il dit à Sarai sa femme voici je sais que tu es une femme belle de figure quand les égyptiens te verront ils diront c'est sa femme et ils me tueront et te laisseront la vie dis je te prie que tu es ma soeur afin que tu sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi ok, Genèse 26 Genèse 26 verset 6 à 7 et Isaac resta à Gérard Isaac est à Gérard lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme il disait c'est ma soeur car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure c'est la beauté qui a entraîné tout ça Abraham il y avait une famille il s'est retrouvé en Egypte là où Dieu ne voulait pas qu'il aille il a menti parce que le roi il avait peur que le roi ne le tue à cause de sa femme il a dit pas m'arriver là-bas dis-leur que tu n'es pas ma femme que je ne suis pas ton mari je suis ton frère je suis ton grand frère dis-leur là-bas que nous ne sommes pas un couple l'enfant de Dieu a menti mais dès qu'on va à Genèse 26 on revient maintenant dans Genèse 26 Abraham est dividé et nous avons dit Isaac comment on appelle l'enfant d'Abraham Isaac Isaac il y a eu famine il est allé dans le pays des Philistines et quoi c'est ton cas ? sa femme et lui arrive là-bas il a aussi dit que Rebecca n'est pas sa femme qu'on ne le tue pas le père a menti Isaac aussi a menti il a menti à propos de la femme ce n'est pas ma femme il a pensé que le mensonge est passé il a fait un emploi l'enfant aussi a répété la même chose écoutez-moi David David il n'a rien fait de bon par rapport à la femme par rapport à la femme il n'a rien fait de bon son fils Salomon est venu même pipe, même tabac lui-même il n'est pas clair dans l'affaire de femme il a beaucoup de concubines ce qui est arrivé à ton père ce qui est arrivé à ta mère si tu ne pries pas c'est cela qui t'arrivera aussi c'est ça on appelle prière de fondement c'est ça nous allons faire maintenant si tu fais toutes les prières tu ne fais pas cette prière le débat va t'utiliser aussi si ton père a trois pounds si tu ne t'es pas perdu on aura six si ton père était pauvre jusqu'à sa mort si tu ne t'es pas perdu tu le seras aussi le débat qui est là a fait que personne n'ait la chose dans la maison dans votre maison dans ta maison s'il y a des cadres qui ont atteint ton niveau et toi tu as atteint ce niveau dans le règne spirituel rien ne se passe mais personne n'a été honorable et toi tu deviens honorable si tu ne pries pas c'est un autre combat encore car le nom que tu apportes c'est ça il combat qu'elle a déjà épousé un blanc elle va l'épouser dans le règne spirituel tu seras combattu la bonne personne qui était auprès de toi ce n'est pas l'argent qui est la paix du foyer ce n'est pas les balles-paroles non plus mais vous devez vous joigner pour avancer mais dans le règne spirituel je ne m'aide pas mais je ne m'aide pas comme personne n'a épousé quelqu'un du genre c'est toi qui l'a épousé mais on a un problème de la paix de la paix et on ne s'est pas séparé la personne aura tellement de problèmes jusqu'au point où vous vous séparer ce n'est pas les sorcières qui le font mais les démons de la maison vous qui prenez vos maris vos femmes quand vous le tenez par la main mon oncle c'est ma femme ça oncle voilà ma femme grand oncle voilà ma femme rien n'est encore bien pour quelqu'un fais attention il rit avec toi mais il ne t'aime pas la nuit se transforme en autre chose laisse-toi nous allons prier moment intense de prier tu vas appeler trois fois la nom de Jésus moment intense de prier supporte tv soyez connectés la nuit se transforme la nuit se transforme en Quand le dame veut te rendre malade de la tension, il n'a plus besoin d'envoyer un démon. Il va t'emmener une femme épileptique. Il va commencer par dire cela et ta tension sera hausse. Pardonne le nom de Jésus. Avec ton air éclair. Voilà, après ce que tu vas faire. Il va ordonner le nom de Jésus. Avec ton air éclair. Tout héritage. La main de mon père. Dans ma vie. Qui agit contre moi. Je voudrais que l'hôtel soit brisé. Brisé. C'est parti ! 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 C'est parti !